... Il a beau avoir été un pensionnaire flamboyant de la comédie française, joué sous la direction de Tavernier, Kazovitz ou de Patrice Lecomte, l'acteur Philippe Toréton continue de douter avec certitude. Comme Jacques Brel, dont il est un admirateur, il croit très peu au talent personnel. Ce qui compte, c'est d'avoir envie de faire quelque chose et d'avoir une vie à user pour faire ce quelque chose. Aujourd'hui, on le retrouve sur la scène du théâtre de Lascala à Paris avec une pièce sur la vie de Galilée, mais aussi à la distribution du nouveau film de Nicolas Boucrièff, Trois jours et une vie, deux rôles qui traitent de la question de la vérité, interrogation importante pour Toréton. Pour qui jouer, c'est décliner une partie de soi-même. C'est un peu ancien, mais tu vas voir, c'est pas mal. Merci docteur. Et ça, c'est pour mettre sous le sapin. C'est pas grand-chose. Mais tu l'ouvres pas avant, ok ? Promis. Bonjour Philippe Toréton et bienvenue. Bonjour, merci. Ce que vous lisez, ce que vous écrivez, la façon dont vous êtes amoureux, en un mot, ce que vous êtes dans la vie, vous le dites, vous ne vous en cachez pas, vous le devez au théâtre. Alors, la question forcément, c'est de quelle manière le cinéma classique a pu, lui aussi, vous transmettre quelque chose de fondamental par rapport à ce qui vous constitue aujourd'hui ? C'est une bonne question. Pour moi, c'est comme un terreau. C'est-à-dire que le théâtre est venu me faire apercevoir que, si on doit poursuivre la métaphore végétale, que j'étais capable de développer des graines. Mais ces graines, elles ont poussé sur un terreau. Et ce terreau, c'est tout le cinéma qu'on a vu à la télé. Et souvent les classiques. Le dimanche soir, le mardi soir. Le cinéma de minuit. Ça a été ça, notamment, oui. Enfin, quand j'étais jeune, je n'avais pas le droit parce que c'était trop tard, par définition. Mais un peu plus vieux, oui. Et certaines rediffusions aussi. Et ça, voilà, c'est avant qu'on ait même l'idée d'aller vers le théâtre plus tard. Toutes ces images, toutes ces émotions, elles vous nourrissent. Vous êtes rentré au Conservatoire d'art dramatique en pensant à voir Michel Bouquet comme professeur. J'aurais bien aimé. Vous avez eu Catherine Yégel et Daniel Mesguich. Et Madeleine Marion. Et ce qui est quand même pas mal du tout. Michel Bouquet, au cinéma, qui reste votre grand maître, est-ce que vous le préférez en flic antipathique, obstiné à terroriser Alain Delon, dans le film de José Giovanni, Deux hommes dans la ville ? Ou est-ce que vous le préférez dans sa partition très licencieuse de ses liens conjugaux avec Stéphane Audran dans La femme infidèle, le film de Claude Chabrol ? Ou dans les deux partitions qu'il a pu livrer chez François Truffaut, La mariée était en noir ou La firenne du Mississippi ? J'ai envie de dire les quatre, mon commandant. Et même moi, Michel Bouquet dans un film, ça me va. Ça vous va ? Oui, oui. Non, je l'aime bien partout. On ne l'a pas extrêmement sollicité, je trouve. Quand on regarde sa filmographie, il a fait plein de trucs, mais il aurait pu en faire beaucoup plus. Bon, il était sûrement très pris par le théâtre. Par exemple, on a très peu exploité sa veine comique au cinéma. Michel Bouquet, vous lui mettez un nez rouge, et puis c'est bon. Il n'a pas besoin de grand-chose. Il est tellement présent, tellement là, comme les clowns. On avait un cours de masque au conservatoire. Il y a une expérience, vous mettez dix comédiens, vous leur donnez un nez rouge, vous leur dites, vous baissez la tête, vous mettez votre nez rouge, et à trois, vous vous relevez. Eh bien, sur les dix qui se relèvent, il y en a sept, c'est les mêmes avec un nez rouge, et puis il y en a trois, c'est un clown possible. Après, il faut travailler. Mais c'est étonnant. Et Michel Bouquet, dans son regard, il y a de la gourmandise. Ça se voit, ça se sent. Il est goguenard. Il dit une chose très belle dans tout ce qu'il peut nous laisser, Michel Bouquet, c'est que l'ennemi de l'acteur, ça reste l'acteur. Alors, au-delà de Michel Bouquet, quel acteur ou quelle actrice du cinéma classique vous trouvez qu'il a su éviter ce piège de soi-même ? Ça dépend de ce qu'on entend par le piège de soi-même. Moi, je crois qu'on est notre propre piège parce qu'on est notre propre limite. Mais vous avez été fidèle, pardon, Philippe Toréton, à un acteur. Vous l'avez suivi, quoi qu'il fasse. Steve McQueen. Ah. Mais pour moi, le mystère est ailleurs chez Steve McQueen. Il n'est pas dans l'abandon de soi, il n'est pas dans le fait d'éviter le piège que serait soi-même. Je pense que Steve McQueen a été piégé par Steve McQueen aussi. Mais Steve McQueen, je ne sais pas. L'acteur est absolument saisissant et dans une écho de mine moyen formidable. Lui, il ne change pas, il ne va pas s'emmerder à faire l'Indien pendant trois ans pour tourner un film. Je ne sais pas, dans ce regard, dans cette présence, je trouve qu'il a compris la réserve. Comme dit mon personnage dans La vie de Galilée en ce moment, Galilée, à un moment donné, dit à sa fille, ne montre pas tes sentiments. Eh bien, lui, il a compris cette phrase. Et c'est ça qui est formidable, parce que du coup, on est amené à plonger dans son regard. Alors, puisqu'on en parle de Galilée, en ce moment, vous êtes au théâtre, dans l'adaptation d'une pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée. C'est un homme qui a su faire éclater le monde du XVIIe, puisqu'il nous a révélé que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Est-ce qu'il y a apparemment Steve McQueen, mais est-ce qu'il y en a d'autres acteurs qui vous ont apporté une vérité, comme un peu le personnage de Galilée nous a apporté une vérité au monde ? Oui, et pour ne pas citer tout le temps des hommes, il y a, par exemple, Meryl Streep, dans un film qui est devenu de toute façon un classique, La route de Madison, de Clint Eastwood. Je trouve que cette femme m'a foudroyé par sa faculté qu'elle a de rougir dans la gêne, et c'est immédiat. Et tout d'un coup, son visage, on voit des plaques apparaître, quand elle se gratte le bras, quand il prend son bain et tout, on voit tout ce qui se passe dans sa tête. Il y a des rendez-vous comme ça d'acteurs et d'actrices qui vous marquent à vie. Et ça, c'en est un. Il y a des moments de cinéma, je pense à La prisonnière du désert, par exemple. Moi, j'adore cette scène où ils sont obligés de faire demi-tour parce qu'ils apprennent que la ferme a été attaquée. Et John Wayne, au lieu de se précipiter, décèle son cheval et lui donne à manger. Évidemment, le fils de cette famille, possiblement attaquée par les Indiens, s'insurge et lui dit, mais pourquoi vous faites ça ? Il faut y aller tout de suite, il faut y aller. Et l'autre ne répond pas. Et l'autre tape sur son cheval, il court, il court, il galope. Et puis, tranquillement, il recèle son cheval, il se remet à cheval. Et là, il commence à galoper. Et il dépasse le jeune homme qui a fait crever son cheval. Les chevaux étaient fatigués. Il fallait qu'ils se reposent. Et si tu allais plus vite, comme dit le proverbe, ménage ta monture, lui, il n'a pas ménagé sa monture. Et du coup, il ne peut même pas porter secours à sa famille. Cette scène-là, alors, c'est les acteurs, mais c'est la scène, c'est Ford, ce sont des moments de vérité absolue. Il y a des rendez-vous avec des choses qui vous sonnent. Ça vous sonne vrai. On se dit, c'est ça. Comme ce plan-là, quand il s'en vint, il se dessine dans la porte comme ça. C'est une photo, c'est génial. C'est une œuvre d'art, ce plan. Et Spielberg, des années plus tard, quand on voit les voitures de l'armée annoncées à cette pauvre femme qu'elle a perdu trois enfants sur le front de Normandie pour sauver le soldat Ryan. Et il la filme de dos aussi, comme ça, elle est dans l'embrasure de la porte et elle comprend, en voyant de loin les uniformes de l'armée, que ça ne va pas être une bonne nouvelle. Et elle cherche le sol pour s'appuyer. Ça, c'est des moments sublimes. Arnaud Despléchins a cette phrase magnifique à propos de Catherine Deneuve. Il fait d'elle, non pas un objet, des fantasmes d'un metteur en scène, mais il fait d'elle la metteur en scène des films dans lesquels elle joue. Est-ce que vous aussi, au-delà de Deneuve, de Michel Bouquet ou de Steve McQueen qu'on a déjà cité, un acteur ou une actrice qui a inversé les rapports de pouvoir ? Parce qu'on dit toujours « Ah, le cinéma, c'est de la mise en scène » et la mise en scène, c'est le réalisateur. Alors que, comme le dit Despléchins, la mise en scène, c'est aussi l'acteur. Oui, mais le mot « pouvoir » collé à ça, moi, ça m'indispose énormément. C'est le pouvoir de faire, le pouvoir de proposer. Oui, mais ce n'est pas une question de prise de pouvoir. Ça m'emmerde. Je ne fais pas ce métier-là pour ça. Je ne suis pas là pour faire un putsch et je suis là pour bosser en intelligence. Et j'attends la réciprocité de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec vous, Philippe Doréton. Et pourtant, je vais vous citer un nom. Patrick Devers. Oui. Vous avez 17 ans en juillet 82 quand il meurt. Oui, je me souviens, j'étais dans la cave, j'écoutais la radio. Je m'en souviens de toute ma vie. Ça m'a chamboulé. C'est vrai ? Que ce mec se suicide, oui, ça m'a chamboulé. C'était quelqu'un que vous aviez déjà repéré ? Pour le groupe de copains qu'on était, c'était notre acteur fétiche. Il nous étonnait beaucoup. Il me faisait peur aussi. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Ça va, ça va. Et si je perds les pédales ? Mais quand on voit les films avec Patrick Devers, on a l'impression, le mot vous dérange, il vous irrite, mais que le pouvoir est de son côté. Et d'un seul coup, les metteurs en scène sont juste là, à son service, à son inspiration, à son intensité. Mais non, parce que c'est une... Je combats ça, pardon, mais je combats ça parce que c'est une vision tellement, pour moi, archaïque de ce que doit être le cinéma, enfin, du cinéma. C'est... S'il est comme ça, Devers, alors il y a ce qu'il est lui, où il a grandi, comment, pourquoi, qu'est-ce, voilà. Il y a son code génétique aussi, il y a tout. Bon. Mais il y a l'histoire que lui file Alain Corneau, par exemple. Dans série noire. Voilà, dans série noire. Et tout d'un coup, ce mec, qui a un cerveau, lit ça et se... Ouah, ça le transporte. Donc, qui a le pouvoir ? C'est celui qui l'a écrit, celui qui lui donne ? Non, c'est tout le monde. Si Patrick Devers, moi, me touche, c'est que j'ai l'impression, en tant que simple spectateur, je ne suis pas acteur, mais qu'il décline une partie de soi, une partie de lui. Est-ce que jouer, c'est décliner une partie de soi ? C'est... Oui. Le tout est de... Moi, je refuse de savoir laquelle. Si quelqu'un vient me voir, un spectateur, il me dit, voilà, je sais exactement pourquoi, toi, tu fais ça, je n'écoute pas, je m'en vais en courant, je ne veux pas savoir. Je veux apprendre. Apprendre. Voilà. Des tas de choses. Mais pas moi. Je ne veux pas m'apprendre moi. Je ne veux pas devenir le plus grand connaisseur de Philippe Toréton. Ça ne m'intéresse pas. Et sinon, plus que de parler d'incarnation qui ne veut rien dire, là encore, jouer un personnage, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de personnage au cinéma. Il n'y a que nous. Nous et l'écriture. Le personnage, c'est le monde du spectateur. Le spectateur, lui, voit un personnage. Mais c'est... C'est une illusion d'optique. C'est comme les affiches dans le métro. Quand vous les regardez de loin, elles sont hyper nettes. Quand vous vous rapprochez, c'est que des petits points, des petits ronds de couleurs primaires. Et pourtant, de loin, c'est magnifique. C'est ça un personnage. Ça se voit de loin. Brel, Regianni, c'est des gens qui font partie de votre univers. Ah oui, et comment ? Acteur, chanteur, chanteur, acteur. On le prend dans le sens. En plus, il y en a un qui était chanteur qui est devenu acteur et l'autre qui était fondamentalement acteur et qui s'est devenu chanteur. Voilà. Je vais finir en vous faisant un cadeau. Ça s'appelle Le regard de Charles. Vous voyez, il y a un vrai billet de cinéma. Vous allez pouvoir y aller. Ça, c'est top. Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia. Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Ces images qui bout à bout semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi je vous ai vu. Dans ce film qui n'est pas un documentaire et c'est important de le préciser, qui est plutôt un livre de bord. Vous le savez, Charles Aznavour a été le secrétaire d'Edith Piaf. En 1948, elle lui a offert une paillard, une caméra avec laquelle il est parti et il a filmé tout ce qui lui tombait sous les yeux. Parce que ce chanteur devenu acteur n'avait qu'une obsession, un rêve intime qu'il n'a jamais concrétisé. Il voulait devenir metteur en scène. Et grâce à ce film, on va se rendre compte que le point de vue, la dynamique de son image, la place de sa caméra, tout ce qui constitue la grammaire du cinéma, il la possède. C'est un film signé Charles Aznavour avec des images de Charles Aznavour et cet homme qui nous a quittés, il est encore là et il nous reste bien des choses à connaître de lui. Vous avez parlé de caméras. Moi, j'ai envie de parler d'un homme qui nous a quittés aussi, qui était un inventeur de caméras, Jean-Pierre Beauviala, qui a permis à des tas de metteurs en scène d'avoir une caméra sur l'épaule. La caméra des reporters. Et aussi, et qui a inventé aussi plein d'appareils de cinéma avec sa société Atone. C'était un ami et vraiment, je tiens à le saluer. Et bien voilà, on pense à lui. Vous allez au cinéma rencontrer Charles Aznavour et nous, on vous souhaite bon vent. Merci. Merci beaucoup, Philippe Torretton. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501